Bonjour, bonjour, ici C'est Rabarizan pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle ville et au sur Street Fighter Duel, le jeu de l'amour absolu. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On va détailler le nouveau personnage qui est un nouveau Ryu. Encore un. Hop. Oui, parce que là on commence déjà en avoir trois. J'attends le quatrième avec le barbu et tout, tout, ça sera très drôle. On va faire de l'invocation puisqu'on a pas mal de tickets d'invocation sur ce personnage-là. Et on va faire son event qui est le réveil de Sotsui. Il est gentil au réveil ? Non. Ah. Tant pis. Alors, on est parti. On a un Ryu ici qui fait partie de l'équipe des Evil. Donc déjà, c'est un Ryu qui est pas gentil. On a Evil Ryu. Alors, on avait Ryu, Mad Ryu quand il pète un câble et Evil Ryu quand il pète vraiment, 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 vraiment fort, un câble. Alors, on voit que c'est un assassin. C'est pas un combattant. C'est un assassin combattant. Pas un assassin puissant. Alors, on est parti. Diminuer les PV de l'équipe alliée à hauteur de 1% des PV actuels et qu'on fait deux fois Sotsui no Iku. Le premier coup infligé à la première cible à l'avant. Le premier coup infligé à la première cible à l'avant implique des dégâts d'âme, équivalent à 525% de l'attaque. Ce qui est pas dégueulasse. Puis infligé à 97% des dégâts à plusieurs cibles situées dans la zone. Chaque cumul de Sotsui no Iki augmente les dégâts du Dragon Slave de 8%. Donc ça peut faire des dégâts monstres. Il peut mettre un super bouclier. Alors, le Satsuki no Iki qui est une particularité de ce personnage. L'effet de Satsuki no Iki ne s'applique qu'à Evil Ryu. Les dégâts d'âme subis diminuent de 10%. Les dégâts d'autres types subis diminuent de 5% et la pression augmente de 10%. Le Satsuki no Iki dure 30 secondes et peut-être cumulé que jusqu'à 10 fois. Donc si je résume. Déjà celui-là. Lorsqu'il va faire sa super combo, il va retirer des PV à toute l'équipe pour mettre une grosse baffe à l'adversaire. Suivi d'une autre grosse baffe qui sera beaucoup plus faible. Mais il y aura un pourcentage du nombre de marqueurs qu'il aura. Oui, il a quand même un feu qui lui sort du trou en plein milieu de la domaine. Héhé, c'est Ace ! Bref. Donc il va mettre des dégâts de manière plus importante et par rapport au nombre de marqueurs qu'il aura, il aura un bonus en défense. Oui, mais il aura quand même piqué tous les PV à l'adversaire, enfin aux copains. Bon, pas grave. Continuons. Impossible de lancer cette compétence. Elle se lancer automatiquement une fois que vous aurez lancé un Shoryuken et avec 5 fois un Tzatsuki no Uki. Il se lance automatiquement une fois que vous aurez. Oula, bah qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il voulait juste un câlin. Oui, oi, oi. Il est content. Donc il faut qu'il lance un Shoryuken. Une fois qu'il lance un Shoryuken et qu'il a 5 marqueurs Satsuki no Uki, il va déclencher cette compétence-là. Bon. Alors, c'est particulier. C'est un personnage qui ne se trouvera pas sur la chaîne de combo. Un peu à la Corma Galaken. Allez, hop là. Voilà. Un peu à la Corma Galaken. Ce qui est intéressant. Moins intéressant, c'est que le système qui permet de l'enclencher est beaucoup plus complexe. C'est pas une chaîne qui sera en parallèle d'une autre chaîne. C'est littéralement une chaîne qui se lancera toute seule. Bref. Au début du combat, qu'on fait un Shoryuken qui diminue le PV de l'équipe alliée à la hauteur de 15% des PV actuelles. Et augmente les dégâts infligés de 15% jusqu'à la fin du combat. D'accord. Lorsqu'une illumination est réalisée par le Dragon Slime ou le Shoryuken, inflige Shun Gokutatsu et diminue les PV de l'équipe alliée à... Non, mais non. Bah non. Non. Un possible de lancer cette compétence. Elle se lance sur la technique une fois lorsqu'un allié lance une combo 3. D'accord. Diminue les PV actuelles de tous les... Non. 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 Alors, non. Non, non, non. Evil Ryu. J'ai même pas lu la fin. Non. Non et non. Il y a des manières de le jouer, j'en suis certain. Pour moi, ce personnage est une erreur et une horreur monumentale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait partie d'une famille assez restreinte, j'avoue, de personnages qui ne lancent pas ses compétences de combo. Bon. On va prendre ce qui est comparable. Donc on va prendre Korma Galaken. Korma Galaken lance sa chaîne de combo en parallèle de la chaîne de combo principale et fait des gros dégâts, des très gros dégâts sur tout le monde. Voilà. C'est un but assez honorable dans Street Fighter. Lui, non. Lui, il va lancer une combo quand il fera un Shiryuken avec un nombre de marqueurs. Et puis il lancera un autre coup de combo lorsque l'on sera en parallèle de la chaîne de combo classique. Mais toutes ses actions a pour unique but de bouffer les PV de vos alliés. C'est même pas du suicide lead à ce niveau-là. Parce que de toute façon, lui, il va réussir à stacker un peu ses jetons, ses marqueurs, et du coup à se prendre moins de dégâts. Mais fondamentalement, ce personnage-là, c'est du suicide en barre. Voilà. Ce personnage-là n'a aucun intérêt à mon sens actuellement. Il n'y a aucun personnage qui va pouvoir compenser allègrement tout ça. Même un... Fâcheuse Sakura ne pourra pas compenser ça. Il va faire des pertes folles dans votre équipe pour mettre de lourds dégâts. D'accord, mais faut-il encore qu'il résiste. Ce n'est pas un combattant, ce n'est pas un tank. C'est un assassin, un typé assassin. Ce qui veut dire que fondamentalement, ses stats vont être typés assassin. Ses équipements seront typés assassin. Vous avez déjà vu un assassin durer très longtemps ? Moi, non. C'est rare. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il va vous bouffer entre 15 et 20% des PV entiers de chaque personnage. Voilà. Pour. Que pouille. Et s'il reste longtemps, ça peut aller jusqu'à 30-40% des PV max. Voilà, on en est à ce niveau-là. Ce personnage-là va fragiliser de manière absolument drastique vos statistiques. Et vous allez être comme un petit bébé devant un loup. Voilà. Si vous tapez une unité qui soit au même niveau que vous, c'est... Bah c'est du kit ou double. Soit vous arrivez avec Ryu à massacrer très rapidement les unités adverses. Ou tout du moins, l'unité... Comment je vais dire ça ? Principale adverse. Soit vous allez crever. Si vous avez une équipe avec Evil Ryu, c'est très simple. Très très simple. En face, il n'a juste à avoir qu'une équipe qui attend. Voilà. Un bison et un soigneur. Vous êtes mort. Parce que Evil Ryu va faire la taff d'équipe en face. Il va mettre de lourds dégâts. Oui. Sur le bison en face. D'accord ? Et... Et ben, il va faire perdre des PV à tout le monde. Donc en fait, il va vous tuer la ligne arrière. Non. Evil Ryu est un personnage qui est drôle, mais pas pertinent. Je ne vois pas l'intérêt de ce personnage véritable, sauf sur des cas extrêmement précis où des teams qui auraient été faits exactement pour, avec trois soigneurs, pour réussir à faire en sorte qu'ils ne nous crèvent pas facilement. Bref, on est parti pour faire du recrutement. Ah mon dieu, les nouveaux personnages arrivent, sans déconner. Alors ça fait longtemps que je ne l'avais pas lancé avec mon émulateur, c'est pour ça. On est parti sur l'invocation spéciale. Oui, j'ai 55 tickets. Alors le violent destruction, je m'en fous complet. Comme je vous l'ai dit, pour moi il n'est pas bon. Je veux quand même l'avoir en un exemplaire pour dire de l'avoir. Et après on pourra retaper, soit stocker, soit... Non, stocker parce que lui je ne l'aime pas au final. Allez, on en veut au moins un. Si on pouvait l'avoir assez rapidement, ça m'arrangerait. Allez, 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 un petit rouge, un petit rouge, un petit rouge. Voilà, bah voilà, bah voilà. Voilà. Le jeu a compris. Le jeu sait. Le jeu sent. Ce personnage-là n'est pas pour moi. Alors il me le donne tout de suite. Mais le visuel est qualitatif. Voilà, donc le Evil Ryu est fait. Fin de l'invocation, j'en veux pas. On est parti pour voir ce que c'est l'éveil du Tsotsui. D'accord, bah au moins on sera... Voilà, pour ceux qui ne savaient plus, on voit comment il s'est éveillé à l'éveil de Ryu. D'où le... Oui, oui, Aïs. Alors, on a le cadeau du roi infernal. Pendant l'événement, un point d'activité, mais j'ai gagné. D'accord. D'accord. Donc c'est un peu comme le... C'est la même structure, j'ai l'impression, que l'event de Akuma, du coup. Tour de la force, défi en cours. D'accord, ça a l'air d'être un truc... On va regarder ça après, ne vous inquiétez pas. Conflit éternel. On peut augmenter les talents avec des tomes. Et on peut augmenter le X-move avec des tomes. Tomes qu'on va très certainement avoir autre part. Et le châtiment destructeur. D'accord. Soit... Tonton ! Tonton ! Nous allons donc défier... VK ! Ou avec 3 teams ! Alright ! On n'a pas le droit d'utiliser les autres sorts. Donc c'est pas grave. 3 teams ! On a dit 3 teams. Why not ? Alors ça c'est particulier quand même. 3 teams, on n'a pas l'habitude. Du coup on va pas s'embêter plus que ça je pense. Attendez, on va retirer... On va se faire une petite équipe rouge. De toute façon j'ai une petite team rouge qui est sympatoche. Sympatoche comme tout, vous allez voir. Pour l'instant on va faire ça. En 3 on va se faire la petite team... Une 6 mili team foudre vent. Voilà. Et maintenant on va pouvoir compléter avec... Ce qui nous reste. Alors je pourrais mettre celui-là, on l'a vu. C'est un soigneur, je pourrais le mettre dans l'équipe. Bon, c'est pas forcément trop la peine je pense. Je pense pas qu'on va arriver jusque là non plus. Voilà. On va combattre et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. On est là sur les tests. On voit ce que ça donne. Et après on va analyser ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. On sait qu'il y a 3 équipes. Est-ce qu'on passe d'une équipe à une autre facilement ? Ou est-ce que c'est en... Est-ce que c'est juste parce qu'on a la possibilité de mettre plus de dégâts à Véga ? Je ne sais pas, on va voir. Hop, je me permets. Le temps que Véga se fasse oxy. Et oui, c'est le matin. Alors, on finit le café. Ça a l'air sympathique comme tout ça. Alors, on voit qu'on aurait un bonus avec le Satsui Noiki. Mais voilà. Time over. Alors, est-ce qu'on lance directement sur combat... D'accord. Donc, c'est véritablement... On lance sur les différents combats comme ça. C'était pas... Si au bout de 90 secondes, il y a une équipe qui claque, on va en chercher un autre. D'accord. Donc, il va falloir se prévoir 3 équipes correctes. Oui, c'est un... Oui, c'est possible. Alors, par contre, ça, du coup, ça fait un event qui va être extrêmement particulier. Et plus axé light game, je vous préviens tout de suite. 3 équipes correctes. C'est pas simple à voir. C'est véritablement pas simple à voir. Là, vous voyez déjà que ma deuxième team, qui est quand même pas trop dégueulasse, j'ai du SSS, j'ai du SS... Ben, elle va avoir du mal à arriver jusqu'à la fin. Elle y est arrivée, mais de très, très, très grande justesse. Là, on arrive avec une team mid-game. Donc, SS et S. Oh, je pense qu'elle ne va pas durer les 90 secondes. Il y aura la possibilité, en fait, de mettre des unités maîtres pour pouvoir... ...avoir un bonus de puissance contre Vega. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, Vega aurait aussi un bonus de défense sur... ...les dégâts qu'il mettrait sur les unités maîtres, ce qui serait compliqué quand même. Donc là, ça peut à peu près tenir parce que j'ai quand même deux tanks. Il faut quand même se rendre compte que le Blanca Foudre et le Beast Zangief sont tous les deux des unités qu'on peut considérer comme étant tank. Gros bourrin de service. Là, j'ai les deux guys pour mettre des bons petits dégâts. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. On a... J'ai fait un 45 millions de dégâts. Ça me va pour l'instant. 45 millions de dégâts, je ne suis pas classé. D'accord. On arrive à du 419 millions. Ok. J'espère que ça se cumule. D'accord. Ça doit se cumuler. De toute façon, il faut qu'on fasse 3 combats par jour. Ça se voit. Il y a le nombre de coffres. Je l'ai fait en off. Je vous donnerai des informations. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est fait. Le conflit éternel. Donc, là, on a récupéré des dômes. Donc, ça va être pour ça. On est d'accord. Et la tour de force. La tour de force qui a l'air d'être un championnat. On va se taper Honda. On va voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Il y a 10 tickets. All right. Et on peut se faire l'équipe qu'on veut. All right. Ouais, ça va se faire. Ça, ça se fait. Ça, ça a l'air d'être le truc un peu facile. Un peu facile. Bon, si vous avez une équipe de 260 comme moi, il n'y a pas trop de problème. Alors, euh... D'accord. Honda, Honda. Bon, c'est bon. Ryu. Honda. Rose. Blanca. Kemi. Blanca. Ryu. Ryu. Blanca. Merde, c'est vrai. Blanca, Blanca. J'ai fait un coup en trop. Alors, Ryu, je ne l'ai pas encore. Rose. Ryu. Ryu. Honda. Honda. Kemi. Kemi. Ça va. C'est pas... Je n'ai pas été si mauvais que ça. Donc, même ça, c'est des events. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Conflit éternel. D'accord. Donc, c'est le... D'accord. Et on gagne des trucs sympatoches. All right. Donc, ça va vraiment être une continuité de combat jusqu'à arriver au boss avec plein de petites arborescences pour récupérer des coffres. Et on se récupère pas mal de choses. Et on a 10 tickets de base. On a a priori 15 combats au moins à faire. Bon, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait pas difficilement. Sauf si après, on a du level 260, 280, 300, voilà. Mais a priori, là, on est sur du 240. Personnellement, je suis au-dessus du 240. Donc, ça permet de faire les combats très rapidement, je pense. Bref. Les 20 est sympathique. Il y a du nouveau. Il y a du vieux. On n'est pas perdu tout en ayant quelques petites nouveautés. Le personnage, vraiment pour moi, est excessivement mauvais. Voilà, je vous le dis franchement. Evil Ryu, pour moi, est en dessous complet de Mad Ryu. Heureusement, il est au-dessus de Ryu classique quand même. Faut pas déconner. Il ne peut pas aller en SSS, oui. Mais, non, le fait de zinguer littéralement l'équipe juste pour mettre un peu plus de dégâts, c'est pas bon style de combat. Après, potentiellement, je suppose fortement que des joueurs seront capables d'en tirer un potentiel monstre. Et ça fera des teams absolument horribles à jouer contre. Mais je vous dis, si il y a en face, il y a un Evil Ryu, faites la tortue. Mettez un vison, mettez deux soigneurs. Et l'équipe en face va mourir bêtement, en fait. Voilà. On va finir ça, tout en faisant la fin du speech. Je vais continuer les combats. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas, commentez, likez, partagez et à vous abonnez. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aide pour le référencement. Content de vous avoir montré mon petit Loki parce qu'il est mignon quand même, le bébé. Il est beau. Entraînement précis. Ah, c'est quoi ça ? Je n'ai jamais fait. Il faut faire quoi ? Non, pas ce que je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste péter les trucs. Non, mais à la souris, ça c'est ignoble. Non. Quoi ? Non, mais en plus, il tire les bébules vachement loin. On ne tape pas les rouges, j'ai compris ça. On tape que les bleus. Je n'aime pas l'idée. Je suis très mauvais à ce genre de jeu. Surtout avec la souris. Alors, en plus, il y a les bébules bleues, je tape dessus. Vous le voyez parce qu'il y a un cercle quand je clique. Mais non, il ne veut pas. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si c'est un bon score ce que je fais. C'est un score pépé. C'est-à-dire que là, littéralement, c'est pépé qui joue. Ça va, a priori, ce n'était pas trop dégueulasse. Quand il n'a même resté plus qu'à vous faire de gros bouts de boutons et vous dire à la prochaine. Je ne ferai pas ça avant longtemps. Oh, bah oui.